Bonjour, nous continuons ce grand colloque consacré à ces trois figures de la plus vie française, Bergson, Jankelewicz et Lévinas. Je présente dès maintenant Laure Barillas, étudiante au département de philosophie de l'ENS qui vient de terminer un mémoire de Master 2 sur la philosophie de Jankelewicz et qui va nous proposer tout de suite la position temporelle des problèmes moraux chez Vladimir Jankelewicz. La pensée de Jankelewicz est entièrement et intimement liée au temps. Elle est toute entière traversée par le thème de l'irréversibilité. C'est une éthique du temps qui se construit par différentes monographies, l'étude du mensonge, de la mauvaise conscience, du mal, de l'impureté, de l'aventure, de l'ennui, du pardon, du sérieux ou de la sincérité. L'idée qu'on voudrait proposer ici aujourd'hui est que le déciment métaphysique de cette éthique est le problème temporel, la futurition, qui serait la contrainte indépassable de la vie humaine. L'organe obstacle, qui est une notion très importante chez Jankelewicz, qui est inhérente à toute vie morale et qui lui doit à la fois ses empêchements et ses joies. La question initiale qui est posée par Jankelewicz est celle de choisir du choix entre plusieurs présents concurrents, en effet, entre plusieurs présents qui se préfèrent les uns aux autres, qui se volent tous éternels et absolus, mais qui se révèlent après coup provisoire et relatif, comment décider ? Ce tiers arbitre qui va trancher le dilemme de l'action, j'aimerais montrer aujourd'hui que c'est l'instant pour Jankelewicz. C'est le fameux impératif de sa morale qui revient à de nombreuses reprises, il faut le faire séance de Nantes ou jamais. Notre vocation et notre destination morale sont donc essentiellement temporelles pour Jankelewicz. Le traité des vertus, qui est sans aucun doute sa plus grande œuvre, permet de comprendre à la fois pourquoi le sérieux du pardon n'est pas la raison de l'excuse, pourquoi la grâce de la charité n'est pas la compensation de la justice, pourquoi rien n'y est tant que le cœur n'y est pas, et enfin pourquoi la sincérité est la seule façon de vivre sa vie, et l'amour la seule façon de passionner son temps. C'est donc ces intuitions majeures qui ont permis, et qui se développent tout au long du traité des vertus, qui peuvent à première vue sembler diverses et sans lien les unes avec les autres, mais on peut trouver un principe d'unité entre ces intuitions morales, et ce principe on voudrait montrer que c'est l'identité du rapport au temps qu'elle suppose toute. Donc c'est une forme d'existentialisme moral qui a l'action pour tout fondement que construit Jankelewicz, et l'idée principale qu'on voudrait défendre ici, c'est qu'il arrive à rendre l'instant normatif, et c'est ce que sa philosophie fait à la morale en fait. Et donc ça conduit à construire une morale qui est à la fois immanente et temporelle, et qui n'est plus donc transcendante comme la plupart des constructions morales. Et donc c'est en quelque sorte une forme de vitalisme moral, une application des principes immanentistes du vitalisme à l'éthique. Donc l'idée première qui nous a paru permettre d'embrasser en un instant, et dans sa totalité, l'originalité de l'éthique de Jankelewicz, c'est l'idée que la substance de la moralité est la temporalité. Donc on voit ainsi que ça permet de construire une éthique qui fait l'économie de concepts comme le devoir, et tous ses avatars impératifs, sans pour autant perdre en normativité et en force prescriptive. Donc la normativité de la morale, chez Jankelewicz, ne se présente plus sous la forme d'un rapport transcendant à une instance supérieure, qu'il s'agisse ou bien de Dieu ou du bien lui-même, mais sous la forme d'un rapport immanent et bien réglé au temps, qui se matérialise dans l'instant, et qui est donc le moment où se forme l'intention bienveillante, et qui est selon lui la seule voie pour parvenir à l'action juste. Donc la théorie de l'action a ainsi pour précédent une morale de l'instant, et on voudrait démontrer que l'instant est l'étoffe de la morale, ce dont l'acte moral est fait chez Jankelewicz. C'est donc une proposition tout à fait intéressante qui nous est faite là par Jankelewicz, puisque c'est la formation d'une nouvelle méthodologie morale qui fait jouer des considérations extra-morales, en effet rien de moins moral que le temps, et c'est pourtant lui qui permet de construire une action morale et juste selon Jankelewicz. Se comporter comme un être moral, avoir un comportement moral, c'est régler son rapport au temps. Il est tout à fait remarquable que la direction de son action puisse se faire en fonction d'une contrainte qui est uniquement temporelle. L'idée principale est donc que l'instant est morale, tandis que la durée n'est qu'une habitude dans la temporalité éthique. C'est ce qui est en somme dit page après page dans le traité des vertus, puisque, Jankelewicz le répète, à de nombreux instants, l'instant est le moment propre à l'héroïsme moral. Le critère du choix moral, c'est moins la considération purement arithmétique et comptable des raisons qui vont pousser à agir, mais bien la détermination d'un rapport juste au temps, d'un rapport instantané et immédiat au temps. Ce qui nous conduit à dire que la vertu est une intentionnalité temporalisée, un rapport volontaire, décisif et décisoire à l'instant. De manière très concrète, cela veut dire qu'on peut, et c'est ce que fait Jankelewicz, définir les vertus en fonction de leur contenu temporal. On peut définir et penser les vertus en fonction de leur polarité temporelle, donc depuis la vertu du commencement, qui est le courage, qui est une sorte d'irruption absolue dans la chaîne de l'action et dans la succession temporelle, jusqu'à la vertu de la terminaison, qui est la charité, en passant par les vertus de la continuation et de la conservation, que sont la fidélité et la justice. À cet égard, Jankelewicz distingue deux plans différents, les vertus de l'intervalle, qui sont donc la fidélité, la patience, la modestie et l'amitié, que l'homme peut effectivement posséder et garder, mais qui, à peine acquise, tourne en mécanique vertueuse. Et de l'autre côté de la prise chronologique, les vertus de pointe, que sont l'humilité, la générosité et le sacrifice. Et ces vertus de pointe, donc, ne sont jamais acquises à l'homme, ils ne les possèdent jamais définitivement, ils les effleurent seulement, ce que Jankelewicz appelle une tangence impondérable, le temps d'une étincelle, d'une apparition disparaissante. Donc, on voit que les modes substantiels qui caractérisent les vertus sont donc d'ordre temporel. La différence première entre le courage et la fidélité réside moins dans la nature de l'acte moral qu'elle commande, mais plutôt dans le rapport au temps qu'elle suppose. Un exemple assez parlant de cette idée, qui est donnée par Jankelewicz, c'est l'acte charitable. L'acte charitable, même s'il est fréquemment répété, doit demeurer et demeure exceptionnel parce qu'il y a entre les mouvements successifs et discontinus de littération, un devenir, et qui est donc constitué d'instants qui reconduisent à chaque instant l'intention bienveillante. L'acte moral est donc toujours à recommencer. Comme le dit Jankelewicz, ma vertu retombe à zéro à chaque fois entre les pauses de l'intention. La création morale n'est donc jamais une paternité définitive, c'est plutôt une paternité similfactive et instantanée. En morale, ce qui est fait reste donc toujours à faire, à faire et à refaire. C'est la loi de l'instant et de l'irréversibilité. Pour départager ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, on n'a donc plus besoin de convoquer un élément exogène pour mesurer l'adéquation du comportement du sujet à un idéal. Il suffit désormais de se placer à la pointe de l'instant, à l'extrémité du devenir, et de faire jaillir l'intention bienveillante qui scintille et disparaît aussitôt qu'elle est apparue. Le mouvement moral s'accomplit donc dans la lueur fugitive de l'instant. Et pour parler comme Jean Kélévitch, on peut dire que l'instant est le presque rien, immédiatement avant le rien, l'existence inexistante qui est quasi ni elle. Trois instants peuvent nous aider à faire apparaître cette détermination temporelle de la morale. Tout d'abord, l'irréversibilité, comme ligne de partage entre les différents concepts moraux. Ensuite, la délibération morale, comme expérimentation temporelle. Et ensuite, la construction d'une philosophie morale, comme initiation à l'amour du temps. L'irréversibilité est définie par Jean Kélévitch non pas comme une caractéristique du temps parmi d'autres, mais comme la temporalité même du temps. De l'homme, il dit que le devenir n'est pas sa manière d'être, il est son être lui-même. Le temps n'est pas son mode d'existence, il est sa seule substantialité. Il écrit d'ailleurs souvent que l'homme est un irréversible incarné, un irréversible en chair et en os. C'est donc sur le fond de cette négativité destinale à laquelle le temps condamne la vie humaine que la vie morale va se construire, selon Jean Kélévitch. Donc si le temps informe la morale, c'est donc parce qu'il lui impose une règle première et fondamentale, on ne peut à la fois être et avoir été, à la fois être et devoir être. Donc d'une certaine façon, pour Jean Kélévitch, la philosophie morale a souffert de cette élimination de l'instant dans la résolution des problèmes qui lui ont été transmis par la philosophie. Il faut donc s'atteler à une tâche semblable à celle de Bergson en son temps pour réintroduire la durée qui lui avait voulu réintroduire la durée dans l'analyse du réel. Jean Kélévitch, lui, veut réintroduire la temporalité et en particulier l'instant dans l'examen de la moralité. Le problème premier et indépassable de la vie morale est donc bien que les moments ne peuvent être réunis dans un maintenant éternel. Jamais le prétérit ni le futur ne sont donnés dans le présent et on ne peut obtenir l'un qu'en lâchant l'autre. Chaque instant, on n'a dit donc qu'une seule fois et c'est la loi de l'irréversible. Le corréla de l'irréversibilité temporelle est donc pour la vie morale l'impossibilité pour le sujet d'être libre de sa liberté. La volonté est donc certes libre d'avoir voulu mais elle est prisonnière toujours des intentions qu'elle a une fois formulées. C'est donc l'irréversible, donc le corréla d'irréversible chez Jean Kélévitch est donc l'irrévocable qui rend en fait la volonté esclave d'elle-même et de ce qu'elle a un jour voulu. Et c'est donc cette temporalité qui explique que le sujet moral ne connaît jamais qu'une demi-liberté qui est caractéristique de la condition d'apprenti sorcier de l'homme qui est une métaphore récurrente chez Jean Kélévitch pour désigner la condition intermédiaire de l'homme. On voit bien que l'irréversibilité change donc la donne de la morale. L'irréversibilité qui est contenue dans chaque instant est exprimée dans un nouveau concept que forge Jean Kélévitch qui est la prime ultimité. Donc chaque fois et la première et la dernière fois, chaque instant est prime ultime. Donc chaque fois n'arrive qu'une seule fois et c'est pour ça qu'elle est semel factible. C'est la nature de l'instant donc d'être une apparition disparaissante, d'être un moment mort-né. Et l'acte moral dès lors se définit par le refus de tout repli moratoire, de tout dérogement devant l'imminence et l'immédiateté de la conduite morale à mener. On voit bien à partir de là que l'acte moral et la mauvaise volonté ont ainsi deux temporalités bien distinctes tandis que l'une rayonne dans l'instant vertueux et bénévole, l'autre se complaît dans l'ajournement simédié de son devoir. En la matière, l'intelligence est donc l'auxiliaire de la mauvaise volonté quand la sincérité du cœur donne au contraire son élan à l'instant. Un des exemples qui est aussi particulièrement frappant et qu'on peut prendre pour illustrer cette idée de la résolution temporelle, de la position temporelle des problèmes moraux est présentée dans l'aventure, « L'ennui, le sérieux » qui est un ouvrage de Jean Kélévitch qui est entièrement consacré au temps et qui explore sous toutes ses formes l'idée selon laquelle la conscience exige de nous que nous allions dans le sens de la futurisation. L'aventure, l'ennui et le sérieux correspondent donc à trois états temporels selon Jean Kélévitch. L'aventure et la tension vers le futur liées à l'espérance dans l'avenir. L'ennui, lui, et la dépréciation du présent, sa dérive pathologique et le sérieux, quant à lui, tente de prolonger quelque chose qui est déjà advenu. Jean Kélévitch définit l'ennui comme le sentiment que tout chavire du côté du passé, qu'il n'y a plus le moindre élan vers l'avenir. C'est une définition uniquement en termes temporels de ce qu'est l'ennui et à cette définition répond à un remède qui est lui également d'ordre temporel. Il propose en effet face à l'ennui la seule solution est de brûler le temps présent dans le but de donner une histoire au devenir. L'ennui se soigne en fait en remédiant à sa cause qui est donc la cause c'est la lenteur de la temporalité du temps présent et ce temps qui fait fuir le temps de l'ennui et qui accélère le présent et la futurisation naturellement c'est le temps de l'amour pour Jean Kélévitch. L'aventure est définie par Jean Kélévitch comme une occasion supplémentaire pour saisir on peut saisir à cette occasion à quel point tout est à faire de temps dans sa pensée puisque là où on pourrait définir l'insécurité de l'aventure comme l'essentiel de l'aventure Jean Kélévitch lui voit le passionnant aléa de l'avenir au confort de l'intervalle l'aventure et donc la renonciation à l'intervalle et à son confort et l'aventureux est celui qui préfère la passion de l'instant effectif l'aventure est donc la vocation de la futurisation selon lui et le départ de l'aventure est évidemment l'instant une autre application de cette définition temporelle des conditions du choix moral peut être trouvée dans son ouvrage du mensonge qui fait lui le pari de définir un concept moral en fonction de son rapport au temps et non plus seulement de son contenu matériel et ce croisement des plans d'analyse à la fois éthique et temporelle est plus implicite que dans l'aventure l'ennui et le sérieux il est pourtant sensiblement présent et il permet de saisir en fait la singularité de la description morale du mensonge et de sa version minorée qui est le malentendu donc Jean Kélévitch entreprend de comprendre le mensonge en analysant son rapport à la durée et en définissant le malentendu en fonction de son rapport à l'instant et pour lui le mensonge n'est donc pas un événement linguistique de production d'un énoncé faux mais c'est un état de la conscience d'un sujet moral qui renonce à la sincérité en effet le mensonge est présenté par Jean Kélévitch comme le mensonge est une forme augmentée du malentendu et le malentendu est l'instant en fait où le locuteur va choisir de ne pas démentir la croyance qui vient d'être formée dans l'esprit de la personne avec la telle de converse et donc c'est cet instant raté qui est l'essentiel du malentendu c'est une forme minimale du mensonge en fait et qui enfin Jean Kélévitch refuse en fait de comprendre le malentendu comme un accident de langage mais plutôt comme une variété du mensonge qui bon certes il n'a pas produit au départ une intention de nuire mais qui s'est perpétuée par ce renoncement à l'instant et donc le corréla en fait de cette idée c'est que la sincérité peut être pensée et définie comme une instantanéité à soi en effet pour mettre fin au règne de la conscience menteuse on a deux solutions une l'hygiène du logos c'est à dire retrouver un discours adéquat à l'intention qu'on a voulu formuler ou la sincérité d'autre part évidemment en philosophe moral c'est la sincérité que Jean Kélévitch va privilégier puisqu'il le répète souvent le mensonge et le malentendu sont moins de bouche que de coeur il considère donc qu'il faut abandonner l'espoir que tous les mensonges et les malentendus se dissipent une fois que la terminologie aura été éclaircie et qu'un accord linguistique aura été trouvé puisque le problème du malentendu n'est donc pas linguistique mais beaucoup plus morale et temporale c'est donc la sincérité qui en dernière instance permet de redresser la fausse manœuvre et la relation tordue autant que le malentendu et le mensonge ont instauré et par ce qu'il appelle une loyale mise au point la sincérité va débrouiller toutes les querelles verbales qui se sont formées et la vraie médication du malentendu n'est donc pas d'ordre philologique qui serait l'accord sur la terminologie et les mots mais plutôt d'ordre moral avec la sincérité en effet pour Jean Kélévitch tout est dans la bonne volonté il le répète sans cesse et il faut bien comprendre que la sincérité est une vertu capitale sinon la vertu capitale dans l'éthique qui est construite traité après traité par Jean Kélévitch donc de l'analyse du rapport de l'hériture civil et de l'instant on déduit que la temporalité peut architectoniquement départager les concepts moraux définir les différentes modalités du temps si la thèse d'une emprise morale de la temporalité a fait ses preuves dans une perspective descriptive on pourrait maintenant essayer de déterminer si elle peut être élevée à un rang normatif ou méthodologique et la question devient alors est-ce qu'on peut penser la variation des critères d'analyse temporelle pour trancher les dilemmes moraux dans la philosophie de Jean Kélévitch autrement dit est-ce que la délibération morale peut être assimilée à une forme d'expérimentation temporelle j'ai donc voulu montrer que l'idée de la résolution temporelle des problèmes moraux revient à la fois comme un motif musicalement récurrent et architectoniquement présent dans l'oeuvre de Jean Kélévitch et mon intention était de saisir de manière systématique ce qui n'est jamais explicitement nommé comme le principe de construction de sa morale mais qui est pourtant partout présent et qui permet de garantir l'unité de tous les concepts qu'il forge la lecture de Jean Kélévitch produit en général deux mouvements successifs qui conduisent à un changement d'état chez le lecteur d'abord la prise la conscience de la négativité du temps de son inéversibilité et de la mauvaise conscience et ensuite le mouvement de conversion à l'amour du temps et à la promotion de l'instant et s'il ne fallait retenir qu'une chose c'est que le bien est une chose qu'il faut faire séance tenante dans le traité des vertus Jean Kélévitch a donc établi une dissection très précieuse entre destin et destinée le destin et la dimension de la vie qui est fabriquée par les fatalités économiques sociales physiologiques et biologiques mon destin c'est donc l'ensemble des fatalités matérielles qui affectent mon existence inversement la destinée est l'aura qui entoure le destin la destinée c'est en quelque sorte le destin augmenté de la liberté humaine et on pourrait dire que l'irréversibilité du temps est notre destin pour Jean Kélévitch mais la joie temporelle est elle notre destinée enfin pour parler comme Jean Kélévitch on veut croire que sa pensée est tout entière aimantée orientée et polarisée par le magnétisme de la temporalité en effet confronté à l'océan des possibles le sujet de la morale de Jean Kélévitch a trouvé un principe de choix un critère moralement discriminant qui est le temps c'est donc le temps qui permet d'aimenter la volonté de lui indiquer le choix moral parmi les possibles indifférents et c'est cette idée transversale et totalisante qui concentre l'essentiel d'une pensée et qui est le cœur de l'activité philosophique selon Jean Kélévitch être moral c'est donc reconquérir la valeur plénière du présent la tâche du philosophe de la morale et donc de découvrir sous la trame de l'intervalle les instants qui sont dissimulés et qui sont fondus dans la succession irréversible et toute l'entreprise éthique de Jean Kélévitch va être de montrer que la joie ne peut venir que de l'équilibre d'une vie assise sur la pointe de l'instant un resserrement donc intensif de la durée on peut donc guérir du mal temporel de tous les mots temporels en ne faisant qu'un avec l'instant qui est défini à la fois comme l'atome temporel le premier élément infécable et aussi son horizon éternel le temps cesse alors d'être le mal métaphysique qui ronge la vie morale de l'homme pour en devenir le remède et une des figures de la liberté le philosophe de la finesse doit donc mener le sujet moral à la pointe du temps et Jean Calerich dit souvent qu'il est le philosophe qui veut philosopher au bord des choses et il faut également penser sa morale comme la volonté de vivre au bord du temps et à la pointe de l'instant il faut donc simplement vivre dans le sens du temps abonder dans son sens comme il le répète souvent le malheur ne se produit donc que lorsque la conscience se retrouve confrontée aux faits nus de sa propre existence lorsqu'elle est délestée de ses valeurs et qu'elle n'a en un mot lorsqu'elle a voulu se retirer du temps le problème du temps qui est donc vital pour la conscience fait état de l'optimisme joyeux et profond de Jean Calerich en effet si le temps nous échappe on peut néanmoins avoir l'espoir de l'apprivoiser et c'est dans cet apprivoisement temporel que réside la chance de la conscience et c'est dans cette chance que se produit l'instant de la joie sa philosophie implique donc une préséance de l'instant qui en tant qu'acte bénéficie d'une priorité créatrice par rapport au temps succession l'instant permet donc la réintégration dans une éternité vivante ou dans un éternel présent et c'est cette instantanéité bienheureuse qui garantit l'optimisme de Jean Calerich cette reconquête de la morale qui s'achève lorsqu'un rapport bien réglé au temps est trouvé métamorphose donc l'horizontalité du temps de l'empirie où les instants ne font que se succéder les uns après les autres en verticalité de l'instant qui est connecté à l'absolu à l'intérieur de la temporalité vécue le sujet peut transcender spirituellement ou plutôt moralement le malheur de l'irréversibilité refuser l'ennui le regret et le remords et accéder à la plénitude de l'instant donc on a voulu montrer que la conception Jean Calerichienne du temps est qualitativement unique et singulière et on peut même considérer qu'il n'y a aucun de ses ouvrages ou même aucune de ses pages qui ne porte la trace de l'irréversibilité et qui n'est pour horizon ou comme pour point aveugle la futurition irrévocable donc la philosophie Jean Calerichienne du temps est orientée en direction du réveil de ces minuscules pulsions inaperçues dans la vie morale que sont les instants et qui constituent selon lui la trame passionnante du devenir donc la prise au sérieux de l'instant comme moment crucial de l'expérience morale ancre la pensée qu'il prend pour point de départ dans l'empirie et ne prétend pas atteindre cette métampirie dont se préoccupent les philosophies morales en somme si Bergson a pensé l'évolution créatrice Jean Kélévitch a lui proposé l'instant créateur comme paradigme de l'intuition morale Merci pour cette intervention très claire et instructive Laure Barides nous a proposé éventuellement de faire suivre les deux communications qui portent sur le même moteur pour regrouper les questions par la suite qui pourront donc être posées aux deux intervenants à la suite et sur le même moteur Sous-titrage FR ?